Le moyen de locomotion le plus simple à construire, il suffit de 5 bambous et vous pourrez partir à la pêche à la ligne ou avec les cormorans sur la rivière Li à Güling. Un peu plus élaboré, le radeau en bambou pour les touristes. L'école est finie, on rejoint son village en bateau, ça a son charme. Le soir venu, on va pêcher au lamparo avec les cormorans. Là, nous sommes au Tibet, traversé d'un bras du Brahmaputra par le Bak Asraï. Une embarcation tibétaine en Pau de Yak. Dans le Guing Du, on traverse les rivières en barque, les ponts sont rares. De l'autre côté de la frontière, au Vietnam, on rame avec les pieds. Sur les canaux, comme ici à Suzhou, on avance à la gorille. Les embouteillages ne sont pas rares sur les canaux. Nous allons embarquer ici. Sur le Grand Canal, c'est un vaedien incessant de péniche. Que dis-je de train de péniche ? On est dans la crise de la Pau de Yak. Une ville de Pottier. Sur le canal, les péliches se disputent la place pour transporter des poteries. C'était en 1999. 20 ans après, plus d'une seule péniche sur le canal. Les transports se font par la route. Priorité au tourisme fluvial. Sur la rivière Huangpu, les bateaux de croisière ont remplacé les péniches. En province, les animaux seront encore très utilisés pour toutes sortes de transports. Ce couple de paysans rentrent à la maison avec leur buffle et sade de riz. Ces petits chevaux sont encore très utilisés dans la campagne chinoise. Et au Tibet, c'est le yak. Les derniers alpinistes ont fini leur ascension du Como Langba, Mont-Everest. Les yak rapatrient le matériel. Les 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 Forcément, un breton, ça s'est navigué. Ça, c'est pas marché. Le chameau de Bactriane. À une époque, c'était le seul moyen de locomotion sur la route de la soie en Mongolie. À présent, on trouve le cheval. Moins résistant, mais plus rapide. Vous avez aussi la luge pour descendre les dunes, et pour les touristes. Mais n'oublions pas le train. Il y a 20 ans, dans les couloirs, on trouvait une chaudière qui nous fournissait l'eau pour le thé. 20 ans séparent ces deux séquences, et toujours le thé. Voilà pourquoi les trains chinois sont toujours à l'heure. Tellement captivé par les paysages, je n'avais pas vu qu'au-dessus de ma couchette, une chinoise avait passé la nuit. Ça, c'est balou. Je ne sais pas si Jean-Luc avait aussi une chinoise, mais il n'a pas l'air bien réveillé ce matin. Coucou Jean-Luc. Certains trains à vapeur circulent toujours en Chine, dans le Si-Bakshi. Beaucoup de ravitaillement à mettre dans le train. Car c'est le seul moyen de locomotion pour les villes et villages que nous allons traverser. Et oui, il n'y a pas de route. Ils vont tout mettre, là ? Ils vont tout mettre. Ça, c'est pour les... Mais en 2006, les chinois ont construit la ligne de chemin de fer, la plus haute du monde, au Tibet. Ça y est, nous venons d'atteindre les 5078 mètres. Nous sommes le plateau tibétain dans toute sa splendeur. On finit par un petit train touristique à Zandia-Zi. Le bus est le moyen de transport que nous utilisions le plus. Malgré l'état des routes, toujours en travaux. Premier quart d'heure de route, nous perdons une valise. Pendant ce temps, nous, nous continuons à jouer de malchance. Dans une courbe un peu serrée, un camion nous a sérieusement accrochés. Là, ce sont les hendeuses qui nous approchent sérieusement. Vous les gardez, là ? Le carreau a dévarré, elle a les yeux rieurs, quand même. Passage très délicat, 5400 mètres d'altitude. Arrivés au col, le chauffeur lance des billets de prière pour remercier les dieux de la montagne. Premier avertissement, certains se mettent en travers. Mais nous, heureusement, nous avons des chaînes, enfin, dans le coffre. Les pneus ne sont pas aux témoins du zéro. Sauf qui peut ! Beaucoup de téléphériques en Chine, sur les sites touristiques. Du plus petit, comme ici, au plus gros. Pour atteindre le sommet, nous prenons un impressionnant téléphérique. Capacité 150 personnes. Fabrication suisse. Et le plus beau, c'est celui du mont Huachang. Je ne vous parlerai pas des avions, c'est comme chez nous. Allez, on rentre.